Ça marche bien ? Ça marche ? Allo ? Oui, Rachid. Alors c'est un autre Rachid qui va lui traduire, qui est à côté de lui. Rachid est vraiment un très bon ami, il est l'imam d'Auxerb et on s'est connus il y a à peu près deux ou trois ans et vraiment il fait un travail formidable. Alors c'est Rachid qui va traduire à Rachid, ne vous confondez pas. Je remercie tous ceux qui sont présents et tous celles qui sont présents et je remercie aussi ceux qui sont des organisateurs. Si l'essentiel c'est vraiment de négocier comment atteindre des solutions ou bien des astuces pour gérer tout ce qui est problématique, terrorisme, extrémisme. Je demande la permission de tous ceux qui sont présents et des organisateurs de dire mon point de vue sur ce qui est le problème. Même si ça va être un petit peu choqué ou bien un petit peu difficile. Parce que l'essentiel c'est d'atteindre des solutions. Ma mission ou bien ce que je veux dire ou bien ce que je vais dire, c'est pas essentiellement un attaque envers une religion ou bien une philosophie, mais tout simplement je vais critiquer pour atteindre les solutions. Montrer et critiquer pour atteindre les solutions. Je peux dire que vraiment les racines du terrorisme, c'est la haine. Et en tant qu'un ex-musulman, il a dit qu'il a appris vraiment trop sur la haine. Mon père était un imam dans une mosquée. Il m'a montré, il m'a appris comment faire la prière depuis l'âge de 4 ans. Et la première surah dans le Coran, le premier chapitre, c'était le Fatiha. Et ce qu'on va dire dans le Fatiha, ce sont les trois derniers versets, c'est on demande à Dieu de le guider dans le droit chemin, pas celui des malfaiteurs ou bien des bannis ou bien des perdants. Tout musulman, et j'affirme autant qu'imam, tous ceux qui vont faire cette prière, ils vont le lire 17 fois par jour, je confirme. Les bannis dans le Coran, dans la langue du Coran, ce sont les juifs. Et les perdants, c'est les chrétiens, je confirme. Depuis l'âge de 4 ans, j'étais en train d'apprendre que les juifs et les chrétiens, c'est les bannis et les perdants. J'ai conduit jusqu'à l'âge de 20 ans et je n'ai pas tué un chrétien ni un juif. C'est vraiment grâce à Dieu, on va dire. J'ai appris que dans les prêches, on insulte les chrétiens et les juifs. Mon père, il finalise toujours son prêche de vendredi par un invoque. Et moi, je le suivais bien sûr, je mets mes mains en haut et on était en train de faire des invocations contre les bannis. On a toujours demandé que Dieu les détruit par des tremblements de terre, par des sinistres et par plein de problèmes. Et il faut que je demande à mon père, pourquoi on fait ça ? Il dit parce que le prophète, il a fait elle-ci. Parce que Dieu, il dit dans le Coran qu'Allah, il a banni les juifs et les chrétiens qui ont pris des tombeaux de leurs seins des mosquées. Et il lui a dit que Dieu lui-même, il les a bannis dans le Coran. Il m'a dit, je lui ai demandé où ? Il lui a dit dans le vers, dans le surat Tawba, verset 30. C'est dans le Coran, dans le verset, dans Tawba, lequel Allah dit que les juifs, ils ont dit, les peuples des enfants d'Israël, ils ont dit que Zer était l'enfant de Dieu. Et les chrétiens, ils ont dit que Jésus était l'enfant de Dieu. Dieu, il va les abattre, ils sont les perdants. C'est comme ça que les mécrayants avant, ils ont dit ainsi. Dans le mot, Dieu va les abattre, ça veut dire que Dieu, il les a maudits. J'ai compris ce qu'il y a, c'est tout simplement l'obéissance et c'est pas l'obéissance normale, mais l'obéissance sans penser. Et voilà, c'est une règle chez nous. C'est une alliance plus l'obéissance sacrée. Et dans le Maïda 51, il dit ce qu'il y a, « Eh bien, ceux qui nous amènent, n'entendez pas les juifs et les chrétiens. Certains sont 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 les chrétiens. J'ai appris qu'aimer en Dieu, par l'alliance de Dieu, et détester ou bien avoir la haine envers quelqu'un via les paroles de Dieu, c'est quelque chose la plus fiable en tant qu'attachement entre un croyant et Dieu. J'ai trouvé dans la Sourate al-Mujad, il y a la discussion entre... Quel verset ? Verset 22. Verset 22. Jamais vous allez trouver quelqu'un qui est en relation amicale, ou bien parentale, avec des gens qui sont contre la volonté de Dieu, même s'ils sont de lien parentale, bien de leur famille. Parfois, ils ne vont être pas liés. J'ai appris que les juifs, Dieu les a changés en singes, parce qu'ils n'ont tout simplement pas voulu appliquer la règle du Shabbat. Et c'est pour cela qu'on appelle dans l'Islam les juifs, les arrières-enfants ou bien les petits-enfants des singes et des pauvres. J'ai appris la vision du complot. Pour nous, toujours que les juifs et les chrétiens, ils font des complots et ils sont jamais de nous, ils ont eu haine contre nous. Un message dans le Coran, dans lequel Dieu est du prophète Mohamed, jamais les juifs ni les chrétiens, ils vont être satisfaits après toi, sauf si tu suis leur pas. J'ai appris comment préjuger les gens de mécréant ou bien croyant. Quand j'ai demandé c'est quoi c'est un mécréant, ils ont demandé c'est tout simplement celui qui ne croit pas. Mais le Coran, il ne dit pas ça. L'équipe des mécréants, des chrétiens et des juifs, ils vont être dans l'enfer, dans le bas de l'enfer et ils sont vraiment le bas de ce que Dieu a créé. C'est un musulman, il tue un chrétien, même vraiment il le fait par volonté, homicide volontaire. Jamais on peut assassiner un musulman dans l'école. Et si elle est mort par accident, l'assurance, c'est ça le dit là, c'est l'assurance qu'on peut donner, le prix qu'on peut donner sur la vie d'un chrétien, ça vaut la moitié d'un musulman. Et si la femme, sa femme, elle était musulmane, ils vont lui demander de se divorcer de lui parce qu'elle est prohibée pour lui. Et je vais finaliser par une situation qui est celui qui a quitté l'islam, ceux qui sont devenus de non musulmans, comme son cas. Mon père, en tant qu'un imam, il a voulu me tuer. Quand je lui ai demandé, c'est quoi mon jugement ? Dans l'islam, il m'a dit, dans ton cas, c'est, tu dois mourir. Je lui ai demandé, pourquoi tu ne le fais pas ? Il a dit, parce que tu es mon fils. Alors, tu as un bon cœur, et celui qui a donné ces lois, il n'a pas de cœur. Le plus grand problème, le vrai grand danger, c'est vraiment les versets. Et ce qui a créé Daesh et tous ces fanatiques, ces extrémistes et ces terroristes, c'est ces versets-là. Si on veut vraiment la solution, on doit commencer de ces écrits-là. Merci.